Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vous accueille sur l'alpha de Temtem pour vous parler des nouveautés que les développeurs ont rajouté depuis la dernière fois du lancement Kickstarter du jeu. Je pense que ça doit faire 2-3 mois maintenant. Bref, il y a eu pas mal de corrections de bugs, mais comme vous pouvez le voir, ce début de vidéo il est très particulier et je vais maintenant retourner sur le jeu histoire d'avoir la musique de combat puisque je suis en passe de capturer mon deuxième Temtem rare, même super rare. Le premier, vous pouvez le voir à gauche, il s'agit de Nesla. Nesla qui pop dans un petit lac très particulier, vous pouvez l'obtenir. Il est un petit peu plus rare à faire apparaître au combat, un tout petit peu plus dur à capturer. Néanmoins, t'en es assez fier quand tu le chopes, sauf que là, j'ai passé le cran au-dessus puisque ça fait une heure que j'essaye de capturer cet Océara qui pop à peu près tous les 20 combats, je dirais, beaucoup plus rare sur la zone en question et c'est surtout que c'est apparemment le Temtem reine des mers de par sa beauté puisque si on réfléchit bien, en fait, tu as un petit lac avec des PNJ qui te parlent et qui te disent, je pense que le royaume caché de la reine des mers doit pas être très très loin. T'as d'autres PNJ qui te disent, tu crois toi aux légendes, je pense que le royaume, tu dois pouvoir y passer à travers la cascade, etc. Et si tu fouilles la cascade, tu t'obtiens la CT 05, comme quoi, il faut un petit peu plein de trucs cachés dans ce jeu, ça fait plaisir. Et... D'ailleurs, il est hyper dur à capturer ce Temtem, c'est incroyable ! J'en ai croisé 3 pour l'instant, les 3 se sont tués finalement. Là, je pense que j'ai au mieux 4 chances, au pire 2 chances. Donc on va utiliser les Temtem cards et malgré la vie qui lui reste, genre il se libère direct, c'est assez incroyable. Première nouveauté, c'est que maintenant il y a une animation pour la capture qu'il n'y avait pas au début. Donc la voilà, très stressante. Mais non mais what ? Direct, instant ! Ah c'est la mort, c'est la mort les gars ! Ok, donc comme je le disais, il a... ça c'est la deuxième nouveauté. Maintenant, l'IA utilise correctement le reste ici, qui permet de se reposer pour faire remonter sa jauge d'endurance. Je rappelle qu'il y a des différences par rapport à Pokémon, j'ai déjà fait une vidéo où je détaille un petit peu tout ça. Mais effectivement, tes attaques te coûtent un certain nombre d'endurance et quand tu n'as plus d'endurance, tu peux continuer à attaquer en un petit peu changeant ton coup de Stam, en coup en PV, bien sûr. Donc ça fait mal et tu peux te tuer comme ça si tu ne fais pas attention. Donc maintenant, l'IA, y compris les dresseurs adverses, utilisent bien mieux la capacité d'utiliser le repos afin de remonter en stamina leur temtem. Donc on a encore deux chances, deux temcards. J'y crois, j'y crois, parce que je me serve de vos vagues YouTube. On sait, on dit toujours YouTube c'est de la merde, vague négative. Non ! Allez ! Capture ! Tanomou ! Mais c'est pas possible ! Et voilà, elle est morte. Non, kick classique ! Encore mieux que ce que j'espérais. Alors là, vraiment, on est sur le temtem reine des mères six queens. Deux ! Trois ! Oui ! Oh oui ! Oh, c'est un rat ! Oh là là, elle a des IV de merde ! Enfin non, 49... Le max, c'est 50, hein. 49 HP, c'est énorme. 35 en attaque, c'est pas mal. Spécial attaque, c'est pas mal. Euh... Par contre, une def et une défense magique de merde. Une IV de vitesse absolument merdique aussi. Bref ! C'est pas grave, on va l'envoyer au temdeck. Waouh, ça ramène... Ouh ! Nicho Tsai ! 135 ! 26 de stam, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, mais qu'est-ce que je lui change dans son moveset, Nicho Tsai ? C'est une attaque de combat, et j'avais pas de combat. Parce que le Tsunami, c'est une CT que j'ai appris. Je peux l'enlever pour lui mettre, mais... Mais bon, c'est un temtem haut, tu vois, au combat ou au poison, je sais plus. Est-ce que ça... C'est 40 pour 9, et c'est poison, et c'est fort. Ça, c'est extrêmement fort, mais ça met 4 tours à charger, hein. Vous ne pouvez pas l'utiliser tour 1, 130. Là, c'est 135 tour 1, quoi. Y'a pas de mangame, ça coûte 26, par contre. Hé, on peut pas tout avoir, hein. Grosse priorité, 3 de priorité, 135 de dégâts, mais 26 de stam. Eldonger, c'est hyper fort si t'arrives à tenir ton temtem 4 tours, mais si tu joues un buffer à côté, pourquoi pas ? La rage, à la limite, je l'ai pas trop utilisé. Ça permet de faire attaque plus 2 et défense moins 2. Eldonger, je l'utilise pas trop, mais... Quand t'arrives à tenir 4 tours... Allez, on va enlever la rage, on va prendre Nicho Sai, et il atteint le niveau 27. Donc ça, c'est encore une nouveauté. Le cap est passé de 25 à 27, pour l'instant, pour cet alpha. Donc 97 points de vie, c'est pas mal du tout. Je vais... Voilà, donc là, c'est la zone où était notre temtem. On va aller le chercher, puisqu'il est, du coup, dans la... Dans ma boîte. Donc on va retourner en ville, ce qui va me permettre de vous parler un petit peu de tout ça, des nouveautés. Et ça, ça fait partie des nouveautés, c'est la grotte aquamarine. Aquamarine, même, je crois. Donc, au départ, j'étais un petit peu paumé, et ils amènent ce côté de zone de cristal. Ça, c'est le starter cristal, d'ailleurs. Pour ceux qui veulent. Donc, je vais aller chercher mon Océara. Et... Hop, on réutilise un scent. Ça, il faut qu'ils améliorent pour que ça soit utilisable à nouveau, dès que tu l'as plus. Donc je vais vous montrer, quand même, la première zone de cristal. En gros, c'est ça. C'est tout simplement la zone de glace qui t'empêche de surfer correctement. Mais plus tard, ils ont dit qu'il y aurait aussi des boots. Il y a déjà des PNJ qui t'en parlent que tu peux surfer quand t'auras des patins à glace, tout simplement. Donc voilà, la zone est assez grande. Ça va sur plusieurs niveaux. Et j'ai même pas réussi à découvrir tout, parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu bloqué. Donc voilà, c'était... Il y a des petits trucs que tu te prends la tête à dire, ok, je glisse par là, je glisse par là. Donc ça, ça en fait partie, pour tous ceux qui aiment bien ça sur les Pokémon. Et bien, ça y est, également. Donc on va retourner en ville. Et puis on va aller chercher... Voir Océara, voir aussi ses capacités, tout ça. Donc on passe sur la route 4, on va redescendre. Et puis on va reprendre aussi directement la ville. Bricalle Delmar. Ah, puis m'enlève au français, parce que l'espagnol, c'est un peu chelou. Le jeu sera traduit en français aussi à sa sortie, vous inquiétez pas. Ok, un petit Pookie. Bon, je pense pas que la nouvelle attaque que j'ai, elle a une animation pour l'instant. Tout est pas encore mis. Donc on va faire passe sans tour, on va essayer Nicho Sai. Ok, wow ! J'ai jamais vu une barre de vie diminuer aussi vite. Incroyable, le truc, il l'a explosé. Oui ! Ah ouais, non mais là... En fait, c'est parfait pour XP, ça. Parce que c'est vrai que sur Temtem, tant donné que t'as envie de burster comme ça pour essayer de rester le moins de temps au combat. Sinon, tu consommes énormément de revive, de potions et de toutes ces conneries. C'est incroyable tout ce que tu peux consommer. Si tu fais pas attention et que t'es pas près d'un centre Temtem. Ok, de retour en ville. On va aller soigner un petit peu tout le monde. J'adore toutes les OST. Y'a pas une OST que je déteste sur Temtem, ça c'est incroyable. Toutes les OST, elles dépouillent. Et donc on va... Oh, je retire qui aussi, toi ? Ouais, mais c'est mon éponge physique pour l'instant. Le 64 en def, quoi. Parce qu'il est pas mal, parce qu'il est assez lent. Mais il a Strangle, en fait, où il passe son prochain tour et il fait passer le prochain tour du Temtem adverse. Alors ça, c'est Aquastone. Alors ça, c'est le système d'énergie dans Temtem. C'est-à-dire que ça fait 80 dégâts pour 21 de Stam. Mais si je suis... Parce que tout se passe en 2v2 ou 2v1, ça dépend s'il reste un Temtem en face ou il ne reste qu'un Temtem. Mais en gros, si j'ai un Temtem de type Roche à côté de lui, parce que c'est du 2v2, et bien dans ce cas-là, l'attaque, elle passe à 104, ce qui est extrêmement fort. C'est plutôt pas mal, quoi. À mon avis, je vais retirer lui. En fait, lui, je l'utilisais quand je faisais un petit duo Loali. Parce que Loali était intéressant. Parce qu'en fait, il a Urushiol, vous voyez ? Cette petite croix bleue, ça veut dire que c'est un truc synergique. Et quand tu le mets à côté d'un Temtem, ça devient vert. Et en gros, cette attaque, ça fait 41 pour 8 de Stam. C'est plutôt correct en termes d'attaque. Mais si tu le mets à côté d'un Temtem Poison, donc Calabys et Poison, il est haut Poison, et bien dans ce cas-là, ça fait toujours 41 de dégâts pour 8 de Stam, mais ça empoisonne l'ennemi pour 4 tours. Et le Poison, je crois que ça retire genre 10% PV. Donc ça te garantit 40% PV de l'adversaire. Après, voilà, ses IV sont tous moyens. Et bon, pour l'instant, ses EV, il faudra y travailler, quoi. Ça, c'est la TS que j'ai mis. Ça permet justement d'être encore en plus synergique, parce que c'est la TS 05 dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, ça te permet d'éliminer toutes les altérations d'état sur ta team entièrement. Mais en plus, si tu le fais et que tu le lances à partir d'un Temtem allié qui est haut, et Calabys, je vous le rappelle, il est haut Poison, et bien en fait, non seulement tu vas dispel toutes les altérations d'état, mais en plus, tu vas immuniser toute ta team pendant 3 tours. Bon, donc le combo Loali-Calabys est absolument extraordinaire, parce qu'il est haut Poison, et ça permet de faire Urushiol et Mizogi. Je pense que Kaku, je ne sais pas s'il peut prendre Mizogi, mais lui aussi, il a Urushiol. C'est assez intéressant. Bon, pour le coup, on va prendre Oceara. On va le faire glisser comme ça. Et donc, Kick ! Alors, Kick, 32 dégâts, 8 de Stam, c'est normal. Normal physique, d'ailleurs. Presser Wash, donc, c'est 52 dégâts, 15 de Stam. Un jet d'eau, en fait. Spécial. Et si tu l'utilises avec un Temtem de feu à côté de toi, ça produit de l'eau bouillante qui inflige la brûlure pendant 3 tours. Intéressant. Tsunami de base, très bien. 70. Si tu l'utilises avec un Temtem haut, ça fait 80. Et en plus, ça fait Cold pendant 3 tours, ce qui est extrêmement puissant. Parce que Cold, c'est un debuff pendant 3 tours. Ça ne te fait rien, absolument rien de base. Mais si on te réapplique Cold, et que tu as déjà le debuff Cold sur toi, dans ce cas-là, tu deviens glacé. Et je crois que ça... Voilà. Ice Shuriken, Obscure Technique, créé par le clan Iwaba, Deep in the Sea Punk Hills. Et il me semble que ça, ça colle Cold aussi. Sauf que là, c'est... C'est attaque SP, ça, c'est attaque physique. En même temps, ouais, l'attaque est un peu pas ouf. Elle a beaucoup plus d'attaque SP au Sierra. De toute façon, on va le prendre, clairement. On va sortir. Je vous rappelle que oui, vous pouvez voir d'autres joueurs parce que c'est un MMO. Donc, il y aura plein d'autres joueurs. Oh, yes ! Trop stylé ! Ah, là, je suis assez content. J'ai eu la Reine des Mers. Donc, on va faire un petit combat avec. Et... Je ne sais pas si je peux les glacer. Je pense qu'ils sont trop bas level. Quoiqu'elle ait que... Oh, 16, 16. On va essayer à Ice Shuriken. On va passer le tour de Nestlé. Un demi. Et regardez, donc là, ça a appliqué... Ce n'était pas marqué, mais ça a appliqué glace pendant trois tours. On va essayer de refaire... Tsunami. 80, ça faisait combien, ça ? 60, mais en physique, qui n'était pas élevé. Ça, c'est 80 en spé. Je pense que je le tue. On va le tester. On va le tester. La Synergie. Ok, je l'ai tué. Donc là, je me suis infligé des dégâts parce que le combo, pour l'instant, Océara n'a pas assez de PV. Enfin, elle n'a pas assez de stam, pardon. Donc, il ne faut pas faire ça. On va juste faire Ice Shuriken. Et là, logiquement, regardez. Boum. Boum. Voilà. Donc, j'ai appliqué Cold sur un debuff Cold. Ce qui fait que, tout de suite, c'est glacé pendant deux tours. Assez stylé. Mais encore une fois, voilà. Il faut faire attention parce que Tsunami, ça coûte 25. Et vous avez 25 points de stam. Donc, en gros, il faut que je farme une Océara qui aurait de très, très gros IV en endurance parce que là, c'est trop, trop faible. Bien sûr, en montant en level, vous avez plus de PV, plus d'endurance. Donc, ça vous permet de lancer plus facilement vos combos. On est loin d'être au niveau 100 pour l'instant. Donc là, je ne peux plus attaquer. Je suis obligé de faire Rest. Sinon, je me tue, en fait. Voilà. Et on fait l'attaque. Ils ont rajouté ça aussi, les bruits de mort. C'est nouveau. Ils ont bossé. Donc, maintenant, il y a des bruits de mort sur les Temtem. Donc, il y a la caverne. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau ajouté ? Ils ont amélioré la fluidité des combats qui sont deux fois plus rapides par rapport à la toute première alpha. Notamment aux enchaînements, etc. Hop. Récupération des cartes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ils vont rajouter la deuxième île logiquement en avril. Si j'ai bien compris. Si tout se passe bien pour eux dans leur développement. Ça vous emmènera sur une genre d'île un peu flottante avec plein de petites îles reliées. Et c'est là où il y a la deuxième championne d'arène. À vrai dire, la championne d'arène, Tiani, elle est actuellement un petit peu plus bas. Si on prend un surf, on peut la voir. Elle nous donne justement une carte qui permet de prendre le bateau qui est dans la seconde ville, là où il y a la première arène. Et à partir de là, ça vous permet de faire plutôt pas mal de choses. Mais quand tu y vas, elle te dit « Ouais, t'as prévenu les enfants, blablabla. » « Ah oui, ok, je t'emmène parce que t'as un pass. » Et en fait, au moment où elle t'emmène, elle te dit « Eh, c'est la fin de l'alpha. J'espère que vous avez apprécié. » Ça se débloquera un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce qui est... Alors oui, un temtem peut nous suivre sur l'eau s'il a des capacités spéciales. En l'occurrence, si c'est un temtem volant comme Nesla ou comme Ganki, voilà. Un Ganki qui vole qui peut y être aussi. Ça, c'est mon starter pour ceux qui découvrent temtem. Mon starter mental parce que les starters sont cristaux combat mental, je crois. Nesla, c'était mon premier rare. Ça me roule plutôt pas mal. Faut que je monte Océara et que je monte Nesla et que je monte Scounch. J'ai hâte de voir leurs prochaines attaques qui vont débloquer. Mais encore une fois, mon Océara, elle est pas ouf ouf. Voilà. 19 en IV stamina, c'est pas ouf ouf. Faudrait qu'elle ait genre 40 et quelques, ce qui me donnerait sûrement une base de 27, 27, 28 ici déjà. parce que là, en fait, je lui inflige trop de dégâts. Bon, cela dit, elle a gros IV HP, donc sûrement plus d'HP qu'un autre Océara classique. C'est une Océara femelle, fertile en plus. Spe attack, c'est pas mal. En fait, le temtem en soi, il est pas ouf en termes de stats. Clairement, je trouve que c'est pas ouf ouf au niveau de la répartition. Je dirais que les HP sont moyens plus. La speed a l'air pas dégueulasse par contre. la spéciale attaque est vraiment élevée. Franchement, ça fait énormément de dégâts, mais c'est surtout qu'il a de très bonnes techniques. Donc, à l'inverse, si c'est iPad, par exemple, vous voyez, c'est autre chose, 51 d'attaque. Bon, lui, il est niveau max sur cet alpha. 51 d'attaque et 54 en spéciale attaque pour les deux parce qu'il a des attaques physiques et des attaques SP. C'est vraiment, vraiment très fort. On l'a vu avec cette attaque-là. Par contre, en défense, ça reste correct quand même. Après, voilà, c'est un HP, on voit ce que ça donne. Après, lui, il est ouf. Je crois que mon ganky aussi, il est ouf. Ah là, j'ai un perfect endurance. Perfect endurance. Et là, à l'inverse, mon petit ganky, je n'utilise pas trop de sorts qui coûtent très cher. C'est que des petits sorts. Et du coup, j'attaque énormément. Bon, la chaîne lightning, elle fait toujours mal et elle lui inflige des propres dégâts, mais après, je pense que je pourrais trouver mieux. Ça a fermé, du temtem parfait, quoi. Lui aussi, il n'est pas dégueulasse. 56-57. Bonne stat équilibrée. Faible en stamina, par contre, mais je n'ai pas des sorts qui coûtent trop cher. Je lui ai mis le stonewall. C'est la CT-02. Plus 2 de défense, plus 1 de défense spéciale. Je trouve que c'était correct parce que ça permet de donner un temtem et du coup, alors, je n'ai plus mon calabys qui a 64 de def, mais j'avoue que ça pourrait être intéressant. Voilà, voilà, un petit tour de temtem. Qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Oui, ils ont fait une autre amélioration. Maintenant, il y a les intérieurs. Ici, les maisons, on peut rentrer dedans, on peut les visiter, on peut leur parler avec les PNJ. Sachant que, regardez bien, prenez un petit truc de base, voilà, des télés, cramplas, etc. parce que je vous rappelle qu'il y a du housing dans le jeu et les développeurs ont dit que toutes les maisons n'étaient pas pénétrables pour l'instant, mais tout ce que vous voyez dans des maisons pourra être récupéré pour votre propre housing. donc ça, c'est plutôt énorme. Notamment, vous voyez qu'il y a un écran plat, mais ici, il est incurvé, il est plus stylé, double télécommande, les canapés, les petites peluches avec un pig et pig, tout ça. Moi, je me demande toujours est-ce que dans notre propre housing, et j'aimerais que ce soit le cas, est-ce qu'on pourra libérer peut-être quelques temtem, genre ton temtem préféré, tu le mets peut-être pas dans ta maison, mais si tu as un parc à côté, ça ferait plaisir de voir un ou deux temtem en liberté. Moi, j'apprécierais ça, vraiment. Voilà, là, encore une fois, donc les planches de surf, tout ça, les vieux vinyles, il y en a pour tous les goûts, j'ai vu, il y a énormément de choses. Dans toutes les maisons, il y a tellement de trucs différents. J'en visite que quatre, mais comme vous pouvez le voir, là, il y en a un ordinateur portable, un lit superposé, là, la cuisine est complètement différente, avec des meubles en hauteur. Voilà, donc là, il y a, ça va être génial pour le housing, je pense, il va y avoir un tas de trucs à récupérer. ça me donne envie. Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour, ils ont rajouté des petits bruits ambiants, malgré que les OST sont plutôt cool, ça, ça va s'améliorer avec le temps. Et puis, les Temtem, il n'y en a pas des masses encore qui ont été rajoutées, ils ont gardé, mais je pense que quand il y aura la prochaine île, il y aura de nouveaux Temtem, il devra y avoir les Temtem électriques, les Temtem, il y a un genre de serpent de roche, qui va être bien dans la méta, parce que dans la méta, c'est vachement électrique. Donc du coup, la roche va claquer un petit peu tout ça, ce qui va refaire revenir les natures, et apparemment, il y aura aussi des Temtem de feu. Donc ouais, c'est un petit peu la méta qui va être modifiée quand il y aura la prochaine île, parce que là, tout le monde joue électrique, électrique, c'est vraiment trop fort, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de Temtem O, comme vous pouvez le voir. O, O, lui, il est O aussi, les Calabys étaient O, il y a énormément de Temtem O, donc les électriques dominent tout, clairement. Et en fait, de dominer tout, quand tu vas avoir un roche, forcément, il va rentrer dans la méta directe pour tuer tous les électriques. Du coup, s'il y a un roche, il y aura plus de Temtem nature, et s'il y a plus de Temtem nature, on devra mettre aussi des Temtem de feu, et il devrait y avoir le lion, le lion de feu dans la prochaine zone, j'ai hâte aussi la prochaine zone. Logiquement, s'ils gardent leur calendrier, c'est censé sortir pour fin avril, donc j'ai hâte, vraiment hâte de voir cette deuxième île avec le deuxième badge, et ça s'appellera Omninesia pour l'île, en l'occurrence. Donc voilà, l'alpha Temtem progresse bien, les bugs se corrigent, j'en ai encore eu quelques-uns, mais néanmoins, ils ont réussi à trouver un système pour l'instant, pour le régler, c'est-à-dire que quand ton jeu crash, tu le relances et ça te reprend soit dans le combat, soit hors combat, donc ça va, généralement, ça te reprend toujours en combat, donc ça, c'est pas dérangeant, ils ont réussi à gérer ça pour pas que tu sois bloqué indéfiniment, c'est au moins la bonne chose, et puis, rajouter des techniques aussi, ils en ont rajouté 9 dans ce patch, il me semble, j'ai vu photosynthèse, etc., mais le fait qu'il soit passé au niveau 27, du coup, il y a pas mal de Temtem qui débloquent une nouvelle technique au niveau 27, donc ça te donne envie de l'épex jusqu'au niveau max, quoi. Voilà, voilà, pour ce petit tour de Temtem, je pense que la prochaine fois qu'on en verra, ça sera l'extension, la nouvelle heal, le second badge, j'ai hâte, parce que, je pense que, apparemment, ça devrait être une arène au vent, non, au vent, c'est la première, attends, c'était quoi ces Temtem ? Au feu, je crois ? Du coup, je suis assez curieux de voir certains Temtem, parce qu'elle nous en parle un petit peu de ces Temtem, bref, ciao tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine, et puis si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, il y a d'autres vidéos de Temtem sur ma chaîne qui vont vous expliquer le gameplay du jeu, les mécaniques, etc., par rapport à Pokémon, voilà, si vous voulez voir, faites-vous plaisir. Putain, cette ambiance est tellement jolie aussi, quoi, qu'est-ce que je kiffe le jeu, c'est incroyable. Bref, tchuss !